Musique Il n'y aurait pas de Scara sans la fête qui enrubanne le paquet cadeau d'une des plus belles compétitions de jeunes au monde. Alors pour rendre ce rendez-vous inoubliable dans la mémoire d'enfance des futurs grands champions de ski, les organisateurs avec la complicité de la station mettent les petits plats dans les grands chaudrons. Ce jeudi après les courses, ce fut ramdam pour tout le monde et le tout en trois étapes. La première, et c'est nouveau, fut le rendez-vous des Olympiades, un concours de jeu loin des pistes de ski pendant lequel la Slovaquie s'est distinguée en remportant le trophée et un chèque de 1000 euros versé à une oeuvre caritative pour enfants. Deuxième étape, le défilé des nations. Chaque année, cet épisode digne des ouvertures, des grandes cérémonies, explose en nombre, en qualité et en réjouissance. Chacun est fier d'appartenir et de représenter sa nation et ça se voit. Troisième étape, la remise des prix de chacune des compétitions. Là, c'est simple, les meilleurs montent sur le podium pour être applaudis chaleureusement par un public important, reçoivent des dizaines de cadeaux, se font féliciter par des personnalités du monde de ski comme David Poisson ou Ingrid Jacquemot. Mais bonbon sur le gâteau des cadeaux, chaque vainqueur gagne son poids en confiserie comme la valine Romane Gérassi, gagnante chez les minimes filles. Mais bonbon, ça te fait plaisir ? Non, au chocolat. A tout cela, il faut ajouter des freestylers. Vous avez bien entendu qui, le temps d'une journée, s'associent à l'Ascara en participant au Jeep Academy au Valparc. Les meilleurs sont montés sur le podium. Un autre look, une autre attitude, mais c'est très très sympa. En fait, je suis arrivé dans un club et puis, oui, c'est ça, donc, ils m'ont amené à la Salomon Jeep Academy et puis je l'ai faite. Il y a mon pote Félix, il s'est cassé deux côtes, donc c'était un peu plus facile cette fois. Bref, l'Ascara, c'est la fête. Et ce n'est pas Michel Vion, le président de la fée des françaises de ski, qui va dire le contraire. Une très belle édition, une 32e édition, 32 ans déjà, et puis chaque fois, un succès sportif incroyable, avec 32 pays participants, une vraie fête. Ça veut dire aussi, avant de dire, que le ski est un sport qui intéresse, mais il y a un vrai enthousiasme ici à Val-Isère, fin de saison. Et voilà, tout le monde, c'est un peu la fête aussi. Et puis ici aussi la guerre, matin j'ai vu des compétitions où ça s'était acharné. Donc voilà, c'est une bonne fête de saison. On s'est amusé, certes ce jeudi, mais pour les compétiteurs, il faut se coucher tôt pour les dernières épreuves du lendemain. Les plus grands, par nature plus résistants, se sont octroyés une petite soirée entre eux dans un bar du soir de la station. Histoire de se dire que si c'est bien pour les petits, c'est bien aussi pour les grands, l'Ascara. L'Ascara